Salut à tous et merci une fois de plus d'être sur OniTV, la meilleure chaîne des résumés novellas. Nous vous faisons le résumé d'un nouvel épisode de votre série préférée, Modeur. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire, pour ne rien rater des prochains épisodes. Cet épisode commence avec Zeynep, qui est en salle de classe avec les élèves, elle remarque que Melek n'est pas là, et demande à ses camarades où elle est. Ils répondent qu'ils ne savent pas, qu'elle ne leur a rien dit. De l'autre côté, Seguim est allé voir les services sociaux, pour leur dire de prendre le cas de Melek au sérieux. Elle dit qu'elle pense que la petite est maltraitée, et qu'elle a des cicatrices sur le corps. Ils disent qu'elle exagère un peu, et dit qu'il arrive que les enfants tombent, se blessent et ont des cicatrices. Elles ajoutent que la petite n'est pas venue à l'école, et ils disent que sa mère a appelé, pour aviser que Melek a une grippe, et qu'elle ne viendra pas à l'école. Seguim insiste, et dit qu'elle a lu dans un livre, que les enfants maltraités le cachent souvent, et qu'elle pense que c'est le cas de Melek. Les membres du service social disent qu'ils ne peuvent pas séparer un enfant de sa mère, en se basant sur un livre, qu'ils ont besoin d'une preuve solide, comme un rapport médical, ou alors un témoin, et lui demandent de les rappeler plus tard, si elle a quelque chose pour prouver ses suspicions. Elle leur dit que pour avoir la preuve, elle pourrait aller avec Enep, chez les parents de Melek, et les membres du service social leur donnent l'autorisation d'y aller, si elles veulent. Ils disent ensuite que cela ne veut rien dire, car ils ont besoin de preuves solides. Seguim et Enep s'en vont chez les parents de Melek, elles toquent à la porte, sans aucune réponse, et aucun bruit ne sort de la maison. Elles aperçoivent une voisine, qui leur dit que Soul, la maman de Melek n'est pas là, que Sanguize est à l'intérieur, mais ne veut pas répondre. Elles demandent qui est Sanguize, et la voisine répond en les demandant, si elles ne savent pas, que le mari de Soul est décédé, et dit que tous les jours, il y a des bagarres dans la maison le matin, comme le soir, et qu'ils en ont déjà assez. Seguim décide de rentrer, et sur les escaliers, elles croisent Soul et Melek, qui rentrent à la maison. Melek a une bande sur son oeil, et Seguim demande ce qu'elle a dans l'oeil. Mais, Soul leur demande ce qu'elles font chez elles, elles disent que Melek n'est pas venue à l'école, et qu'elle était inquiète. Soul leur demande si elles vont chez tous les élèves, quand ils ne viennent pas à l'école, et Seguim lui répond que la condition de Melek est spéciale. Puis, elle se rapproche de Melek, et lui demande ce qui s'est passé, et Melek dit qu'elle a été heurtée par une balle au parc. Sénèp se retourne vers la mer, et dit qu'elle a appelé le matin, disant que la petite a la grippe, alors qu'elle a les yeux bandés, ainsi que des cicatrices partout sur le corps. Elle lui répond que ce n'est pas ses affaires, que tous les enfants tombent malades. Seguim lui demande, pourquoi est-ce que c'est si régulier chez sa fille, mais elle lui répond furieusement de quitter sur son chemin. Seguim lui demande, si Melek s'entend avec son petit ami avec qui elle cohabite, et elle répond que son mari et son enfant ne sont pas ses affaires. Melek demande à entrer avec sa mère, et dit que Sanguise aurait sûrement déjà préparé la table, et que le repas va se refroidir. Pendant qu'elle entre à la maison, Ténèp les regarde, sans rien dire. Seguim dit qu'elle ne croit pas à un mot de ce qu'on lui a dit, que la pauvre fille est en train de couvrir sa mère, alors qu'elle-même a besoin de protection. Elle ajoute qu'elle aurait dû prendre une photo, pour montrer au service social. Ténèp se retourne et voit Sanguise en train de les regarder par la fenêtre. Seguim retourne voir le principal, pour lui en parler, mais il dit qu'il ne veut plus entendre parler de cette affaire. Elle dit que Sanguise n'est pas le père de Melek, qu'il la maltraite, qu'il ne mérite pas cet enfant, et que son cœur lui dit d'aller la kidnapper. Le principal est surpris, lui demande de ne pas être ridicule, que ce serait un crime, et qu'elle pourrait se faire enfermer. Il lui dit de ne pas aller plus loin, comme a dit le service social. Il arrête la conversation, et s'en va. Seguim dit qu'elle ne laissera pas cela passer, qu'elle ira prendre la fille si c'est nécessaire. Elle reçoit un appel, et se rappelle qu'elle doit aller à un mariage, avec Mustapha. Ténèp reçoit à son tour un appel d'Erkhan, qui lui demande si elle est libre. De l'autre côté, Melek est à la maison, elle entre à la cuisine, et ouvre le réfrigérateur, et ne trouve rien à manger. Elle est triste, et prend un bol sur l'étagère, retire des morceaux de sucre et les mange. Ténèp va au rectorat, elle rencontre Erkhan dans le couloir, qui lui dit d'attendre dans le bureau, car le doyen voudrait la rencontrer. Ali, le frère d'Erkhan, la rejoint au bureau, et lui dit qu'il adore vraiment ses photos. Pendant ce temps, Melek voit un sachet de bonbons sur la table, court, et essaie de l'ouvrir. Sanguiz sort de la chambre, et la regarde avec un regard effrayant. Il la récupère, et la met dans un sac en plastique noir, et la pose à côté de la table au salon. Soul rentre, et demande ce qui est dans le plastique, et il dit que ce sont les déchets. Elle ouvre le plastique, et voit sa fille à l'intérieur. Mais, Melek le protège, en disant qu'il était en train de jouer à cache-cache. Soulagé, Soul dépose quelques pièces sur la table, et Melek les prend, ainsi que son manteau et elle sort, et va s'asseoir devant la mosquée, avec son lapin, malgré qu'il fasse très froid. Sénèphe est de passage devant la mosquée, et aperçoit encore la petite. Elle l'interpelle, et lui demande pourquoi elle est toute seule dehors dans la nuit, mais elle ne répond pas. Elle la ramène alors dans son appartement, et appelle Séguime. Melek dit à Sénèphe que son lapin a faim, et demande à prendre un biscuit sur la table, qu'elle met dans la bouche du lapin. Elle dit ensuite que le sucre n'est pas bon pour la santé du lapin, et que serait un gaspillage de jeter le reste de biscuit. Elle le mange, et Sénèphe la regarde, se lève et va préparer un dîner. Melek apprécie le repas, et dit que Sénèphe est une bonne cuisinière, et que sa maman l'est aussi, car elle lui prépare toujours les repas qu'elle aime, comme les macaronis et la viande hachée. Melek pose ensuite des questions à Sénèphe, concernant sa mère, et Sénèphe dit qu'elle ne sait pas, car elle ne l'a pas vue depuis un long moment, car sa mère ne l'aime pas. Après le repas, Sénèphe offre une tasse de lait à la petite, et lui demande le nom de son lapin. Elle lui dit qu'elle n'est pas habituée à accueillir les invités chez elle, et qu'elle ne sait pas comment lui tenir compagnie. Melek lui propose de parler de leurs favoris, et Sénèphe dit qu'elle n'aime rien. Étonnée, Melek se lève, va prendre la plume posée dans le verre, et dit avec un sourire sur les lèvres, qu'elle a trouvé un truc qu'elle aime. Elles s'asseillent toutes deux, et Sénèphe lui explique des choses sur les oiseaux, en lui montrant des images dans un livre. Melek dit qu'elle aimerait voir ces oiseaux, et Sénèphe lui dit qu'elles iront demain ensemble, prendre les photos, si elle le veut bien. Mais, Melek dit que sa mère se fâchera, si elle y va. Séguime sonne à la porte, et prend Melek pour la ramener chez eux. La petite se retourne chaque fois, pour regarder Sénèphe, qui est placée à la porte, comme si elle ne voulait pas partir. Arrivé à la maison, devant la porte, Séguime dit qu'on a trouvé la petite seule dans la rue, et qu'il faudrait la protéger. Soul répond qu'elle savait qu'elle était dehors, que c'est sa fille, et que c'est à elle de la protéger, et elle lui demande de s'en aller maintenant. Elle entre, et ferme la porte derrière elle. Le lendemain matin, lorsque Sénèphe s'apprête à sortir, elle voit que Melek a fait tomber son livre, elle le ramasse, et le met sur la table. Elle reçoit un appel d'Erkhan, qui lui informe que son projet a été validé, et qu'elle se prépare pour le voyage. Elle part à l'école, dit au revoir au principal. Il dit que Andan n'est pas là depuis 30 jours, et Sénèphe dit qu'elle n'y peut rien. Le principal lui serre la main, et lui souhaite bonne chance pour son voyage. De l'autre côté, la mère de Melek est en train de faire le thé. Sanguiz entre à la cuisine, et lui dit qu'elle fait beaucoup de bruit, et qu'elle en a aussi fait beaucoup dans la nuit. Elle lui répond que la maîtresse est venue déposer Melek, en lui disant qu'elle l'avait trouvé dans la rue. Il répond furieusement, que la petite devient nuisible, et qu'il va lui apprendre une bonne leçon. Il se retourne, et regarde son lapin dans la case. A l'école, Sénèphe est en train de ranger ses affaires pour partir. Melek l'a rejoint, et lui dit qu'elle lui avait promis d'aller voir les oiseaux, et Sénèphe n'y avoir dit cela, car elle a juste fait la proposition, et Melek lui a dit que sa maman serait furieuse. Sénèphe lui dit que si elle a besoin de quelque chose, elle s'adresse à Madame Séguime, et Melek sort, étant toute triste. Pendant qu'elle rentre de l'école, elle voit la case de son lapin vide dehors, elle demande à sa mère où est son lapin, et elle répond qu'il est mort, et qu'il est au paradis. Melek se met à pleurer, et sa maman lui dit que ce n'est pas de sa faute, et dit que Sanguize était très fâchée, quand il a appris qu'elle était venue à la maison avec sa maîtresse. De retour à la maison, Sénèphe prend le livre de la petite, et lit les choses favorites de Melek. Pendant ce temps, on montre Sanguize qui lance un plastique à Melek, et lui demande de lui faire à manger, et à boire. Pendant qu'elle apporte le repas, la tasse tombe, et le thé se verse. Il lui demande de manger sur le sol, et de nettoyer tout le désordre. Il lui demande également de ramasser le rouge à lèvres qui est au sol, et de le mettre sur sa bouche. Sa mère rentre voit sa fille et ne dit rien. Elle va se changer, et entre dans la voiture pour se rendre au boulot. Sénèphe est en chemin, pour aller remettre le livre de la petite chez elle. Devant la maison, elle aperçoit un sac en plastique noir, et entend un bruit qui attire son attention. Elle se retourne, et détache le sac en plastique, elle voit Melek tout épuisé, avec des lèvres rouges. Elle la ramène dans son appartement, et la fait se reposer sur le canapé. Elle lui demande avec insistance, si elle a besoin d'un truc à boire ou à manger, mais la petite lui répond qu'elle veut aller à la mosquée, comme chaque soir. Sénèphe lui demande pour quoi faire, et la petite sort de sa poche un papier, avec une photo d'elle, et de ses parents devant la mosquée, et Sénèphe dit qu'elle va l'amener. Elle s'endort, et Sénèphe la regarde en pleurant. Le lendemain matin, elles vont à la plage, et Melek voit les oiseaux dans le ciel, se lèvent et courent. Elle lève les mains, et leur surprit de partir avec elle. Sénèphe la regarde, ETV à la rejoindre. Elle lui dit qu'elle va la kidnapper, qu'elle sera sa mère, et elles vivront ensemble toute la vie. Elle dit qu'elles iront dans un endroit où personne ne les connaît, et vivront une nouvelle vie dans le secret. Elle demande à Melek si elle pourrait faire cela, et garder le secret, si elle pourrait l'appeler maman. Melek se met à pleurer, et l'appelle maman plusieurs fois. Sénèphe la serre dans ses bras, et lui dit que tout se passera bien, et qu'elle ne l'abandonnera jamais. Les deux pleurent pendant longtemps sur la plage, et se serrent dans les bras. «